Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir la nouvelle tablette, la Tab 12 de Blackview. Alors Blackview c'est une marque que j'avais déjà testée puisque j'avais testé ce téléphone qui se trouve juste ici, celui qui ressemblait étrangement à l'iPhone, et cette fois-ci je vous propose de découvrir donc la Tab 12, une tablette qui tourne sous Android 11 et qui coûte 150€, donc qui n'est pas trop cher. Alors si l'aspect extérieur du téléphone que j'avais testé ressemble à un iPhone, celui-ci, en tout cas l'aspect de cette Tab 12 ne ressemble pas du tout à un iPad qu'on connaîtrait, mais regardez cette interface, si ça vous dit quelque chose, alors c'est pas lié forcément à cette marque, puisqu'on peut télécharger cette application sur toutes les tablettes Android en tout cas, c'est un lanceur, alors pour rappel le lanceur sur Android ça permet d'avoir une interface un petit peu différente, ce qu'on n'a pas avec iOS, et regardez j'ai les fonds d'écran, on verra tout à l'heure, mais j'ai aussi toutes les icônes, alors en tout cas la plupart des icônes, j'ai même la bibliothèque d'applications, j'ai des icônes qui ressemblent à ce qu'on connaît sur iPadOS. Je trouvais ça marrant de commencer cette vidéo en vous montrant ça, c'est vrai que finalement j'ai un petit peu plus de repères, puisque je ne suis pas encore bien familiarisé avec Android, même si je teste de plus en plus de téléphones, je trouve ça sympa d'avoir cette interface, d'un coup d'œil on repère facilement les icônes, bon, c'est plutôt sympa. Tout à l'heure je vous ai montré l'application Météo qui est calquée sur celle d'iOS, mais regardez, l'application horloge évidemment, c'est l'application horloge d'Android, donc même si l'icône est la même que celle d'iOS, vous allez avoir des applications différentes. Vous avez vu, la fluidité est quand même pas mal pour une tablette d'entrée de gamme, bon, il y a quelques lags, c'est loin d'être fluide, aussi fluide que sur un iPhone, mais finalement pour 150 euros, c'est très exploitable. Alors pour installer cette application, c'est tout simple, vous allez sur le Play Store, vous tapez lanceur iOS 16, vous allez trouver cette application, et puis depuis cette application, vous réglez tous les paramètres, il n'y a rien de très compliqué. Et puis vous l'avez remarqué, mon fond d'écran correspond au fond d'écran d'iOS 16, dans les écrans, une fois que vous avez installé le lanceur, vous avez tous ces nouveaux fonds d'écran qui font leur apparition, évidemment vous les avez reconnus, ce sont ceux d'Apple. Place au déballage maintenant, alors moi j'ai le modèle entrée de gamme à 150 euros, donc c'est une tablette de 10 pouces, en LCD évidemment, pas de OLED ou de mini LED avec ces écrans, par contre donc on a quand même de la 4G, chose qu'on n'a pas en tout cas par défaut chez Apple. Dans cette vidéo, je testerai le processeur, je vous dirai ce que j'en pense, je testerai l'appareil photo, même si c'est vrai que pour une tablette c'est quand même moins important que pour un smartphone, on sert moins souvent de l'appareil photo pour une tablette, mais ça peut servir en tout cas, je vous testerai le son, puisque sur cette tablette il y a quand même deux haut-parleurs, donc on peut faire de la stéréo. Le capteur principal est un capteur de 13 mégapixels, je vous dis, on fera des tests, on a vu le capteur frontal également, alors on a des notices, alors il n'y a pas grand chose dans la boîte, la charge, donc c'est du 10 watts, et puis donc le câble USB-A vers USB-C. A propos maintenant des connectiques, alors sur la partie inférieure on a le logement carte SIM, un port USB-C, et puis des haut-parleurs, et regardez sur le côté gauche on a un port jack, qui va permettre notamment d'écouter la radio FM, puisqu'il y a l'application qui va avec. Concernant maintenant le processeur, alors je l'ai testé avec Geekbench 5, comme je le fais à chaque fois, on a des résultats alors un petit peu disparates, dans le sens où on a simplement 150 points en simple cœur, et 650 points en multi-cœur, alors autant c'est un petit peu décevant en simple cœur, 150 points ce n'est pas énorme, par contre 650 points en multi-cœur c'est plutôt pas mal, maintenant c'est toujours en rapport par rapport au prix de cette tablette, qui coûte 150 euros, donc en gros vous allez pouvoir l'utiliser pour des tâches quotidiennes sans trop de problèmes, par contre il ne faudra pas pousser non plus trop loin, alors il y a des jeux qui sont déjà inclus, notamment celui-ci, ça tourne relativement bien, par contre évidemment il y a des jeux qui ne fonctionneront pas, notamment Fortnite qui n'est pas compatible, mais je pense que là c'est plus lié à d'autres caractéristiques de la tablette. Et justement en parlant de caractéristiques, on a 4Go de RAM intégré, 64 pour de stockage, alors on peut monter jusqu'à 1TB avec une carte supplémentaire, et on est sous Android 11. Mais bon en conclusion, je crois que ça ne gêne pas beaucoup, quand on achète des tablettes à 150 euros, ce n'est pas forcément pour faire des jeux de ouf, donc là ça suffit amplement, regardez sur celui-ci, il n'y a pas de lag, ça permet de s'amuser un petit peu, bon c'est pas mal pour les enfants. Pour accéder à la carte SIM, ça se passe donc juste ici, il y a une épingle qui est fournie avec, donc pas de soucis, et j'ai fait quelques petits tests, notamment de micro, puisqu'on peut s'en servir comme téléphone, pourquoi pas, puisqu'il n'est pas si gros que ça, en fait il tient dans la main, bon bien écarté, petit test de qualité sonore, mais le micro est tout à fait honorable. Donc là j'ai utilisé mon iPhone en tant que récepteur, et je trouve que le son est relativement clair, donc c'est un micro. Un petit test de micro, petit test de micro. On reste toujours dans la partie son, avec ce mini jack disponible, et qui va nous permettre notamment d'utiliser l'application Radio FM, qui est fourni automatiquement, vous allez pouvoir écouter la Radio FM, même si vous n'avez pas de connexion. Et comme d'habitude, vous branchez un casque, et c'est le casque, enfin le fil du casque, qui va servir d'antenne. Et puis on termine cette partition, avec les deux haut-parleurs disponibles, donc ici j'ai mis de la musique, objectivement, alors ce ne sont pas des haut-parleurs de première qualité, on est loin de la qualité des iPad Pro, en tout cas des haut-parleurs des iPad Pro, de dernière génération, on est loin des sons profonds, des graves intenses et tout, néanmoins c'est très correct, c'est nettement mieux que pour la plupart des smartphones. Après l'audio, la vidéo et la photo, alors même si une tablette n'est pas idéale pour prendre une photo, même si avec l'iPad on arrive quand même à des trucs assez sympas, là avec ce capteur de 13 mégapixels, bon, on a des résultats un petit peu mitigés, alors j'attends pas non plus à ce prix-là d'avoir la même qualité qu'un iPhone, qu'un iPad, on a toujours un manque de stabilisation en vidéo, donc ça c'est toujours le même problème, on n'a pas un contraste de fou, et puis surtout on a parfois des zones un petit peu cramées, j'avoue, sur pas mal de photos, bon, ça peut être sympa en tant que dépannage, maintenant vous n'allez pas faire un long métrage avec la table 12 de Blackview. Un petit mot maintenant concernant cette confortable batterie qui est disponible sur la tablette, alors on a une capacité de 6580 mAh, en gros, toutes les nuits je peux à peu près 2-3% à tout casser, sachant que j'ai une puce 4G, il me faut à peu près 1h pour recharger 40%, puis 2h, donc je suis à 75%, pour recharger complètement la batterie, j'ai mis 3h, sachant que j'utilise le câble USB-A vers USB-C. Bref, en tout cas, bon point pour l'autonomie, vous êtes tranquille pendant quelques jours. Alors sur le côté, on ne l'avait pas vu, mais sur le côté haut, on a volume plus, volume moins, et le bouton d'allumage, ainsi que le second en parleur dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et puis avant de conclure, un petit mot sur la dalle. On est sur une dalle Full HD+, 1920x1200, donc ici, je suis de sortie. Lorsque je suis à l'intérieur, il n'y a pas de problème de luminosité. Néanmoins, donc bon là, sur un balcon, je ne suis pas en plein soleil, voilà ce que ça donne. On a un petit peu de difficulté à voir les éléments, et pareil, là, en plein soleil, ça ne change pas grand-chose, vous allez me dire, mais c'est un petit peu compliqué à l'extérieur, comme beaucoup de dalles de ce prix-là en tout cas. Et donc, vous voyez, là, je repasse à l'intérieur. Évidemment, il n'y a aucun problème, la dalle est suffisamment lumineuse. En conclusion, je m'y suis fait à cette petite tablette. Alors, c'est peut-être le lanceur iOS qui a fait pour pas mal, et puis j'en viendrai presque à comprendre ces parents qui ont des iPads et qui donnent des tablettes Android à leurs enfants, notamment pour éviter de les casser. Alors, même s'il y a un filtre de protection sur la vitre avant, on n'a rien à l'arrière. Donc, si vous abîmez la coque, c'est foutu. Et puis, pour trouver une coque de protection pour la table 12, je pense que c'est un petit peu compliqué. Et puis, avant de vous dire à bientôt, j'aimerais savoir, pour les personnes qui seraient susceptibles d'acheter cette tablette, dites-moi à quels usages vous la destinez. Est-ce que c'est pour vous, à titre personnel, pour un usage quotidien, par exemple, ou tout simplement pour des enfants, pour des petits jeux, en se disant, tiens, on met une tablette pas trop chère, mais qui tourne relativement bien. Finalement, pour les enfants, ça suffit amplement. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si ce produit vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres tests Android.